Salut! Silina, je l'ai. J'ai trouvé une hypothèse super cool pour notre travail de science. Les singes ont des comportements apparentés aux humains. Regarde la description dans laquelle je suis tombée, ça en parle mûr à mûr. Il paraît que des scientifiques ont même réussi à apprendre aux singes les langages sur le muet. T'aimes pas ça? Oui, j'adore ça, Penelope, mais il y a juste un petit problème. Quels singes on prend pour vérifier notre hypothèse? J'ai faim, je suis pressé et le spectacle de TomTom commence au parc. Manolo, là! Mouillé, ça passe. C'est quoi son problème à lui? Hé, Penelope, penses-tu ce que je pense? Désolée, tu dois pas penser assez fort, je reçois aucun signal. Si on la virait de bord notre hypothèse? Les humains ont des comportements apparentés aux singes. On a peut-être pas des singes à notre disposition, mais on a des beaux spécimens humains. ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ah, parce que t'aimerais ça, toi, qu'on étudie ton comportement? Oh, oh, là, le sort de ma tête, tu m'empêches de penser. Nathan, Manolo, puis mon père. Pas pire, là, l'échantillon, hein? Pas question que je fasse des tests sur les membres de ta famille. Ça me gêne trop. Même si je fais passer les tests, puis toi, tu te contentes de noter? Allez, là, juste observer, puis noter. Puis moi, je m'occupe du reste, là. OK? Hé, t'as manqué un jeune écoeurant, hein? Quoi? Oh, laisse faire, t'es trop jeune. Hé, patouche, t'es sur mon côté! Tes souliers, là, sont tellement grands qu'ils dépassent sur le mien. Ils sont pas si grands que ça. Ben, c'est pas que j'ai des grands pieds. Ben, c'est qu'on n'est pas synchro. Mes pieds ont atteint l'orteil adulte, mais pas moi, c'est tout. À ta place, je parlerais pas avec le chandail que tu portes. Les autres, j'ont de la vache, puis... Il est beau, c'était à Simon, avant. Puis il pue pas, au moins. Mais souliers non plus, il pue pas. Mais est-ce qu'Antonin est venu te voir? Moi, non, pourquoi? Yes! Je suis la première! Ça sent ben drôle, ici. Il a toujours ben des limites à se faire insulter dans sa propre chambre. Hé, as-tu vu mes signes dans la sécheuse pour moi, je veux un tour? Ben non. Pourquoi pas bon qu'il y a ratissé pendant que je remets? Tu penses pas plutôt que c'est tes pieds qui ont grandi? Regarde la photo que mon cousin fait circuler sur Internet. Tu sais, avant de te connaître, je croyais pas vraiment au coup de foudre, mais là... J'ai jamais vraiment dit ça à personne, mais je te trouve vraiment, vraiment très belle. Tu permets? Toi, Pimo, on va faire un malheur. Tout de suite, quand je t'ai vu, je l'ai senti qu'on allait bien s'accorder. All right. Hé, mon cousin veut la vendre. On fait la course, Antonin pis moi, pour lui trouver un acheteur. Non, Antonin est sûr qu'il est un vendeur génial pis que moi, je suis poche, mais moi, je vais lui prouver le contraire. Les grands-frères se pensent toujours meilleurs. N'attends, mets-toi pas de ça. Combien? 100 $, pas de taxes. Ouch! Je fais te comprendre ce que ça veut dire, avoir le coeur brisé. Elle vaut moins 409. Elle aurait beau en voler au 1000, j'allais pas le 100 $. Non, mais t'attends plus d'abord. Hé, pas si vite! Je sais pas ce qu'Antonin est vaut comme vendeur, mais disons que j'engagerais pas Chloé si je m'ouvrais un magasin. Hé, moyen chandail! Une chance qu'il vante pas, tu te serais bien emballée avec ce parachute-là sur le dos. Tu le trouvais beau quand Simon l'avait sur le dos? Hé, ben oui, c'est l'ancien chandail de Simon. Ouais, pauvre toi. T'as plus grand chance de porter du neuf avec deux grands frères. Qu'est-ce que t'en sais? Ben moi aussi, je suis de rien de famille. Quand j'étais petite, je portais linge de quatre de mes cousines. Oh, Jim! Ben oui, il est là, là. La porte est débarrée, puis j'entends la télé. Ah! Là, qu'est-ce qui s'est passé ici? Attends! Oh, salut! T'es même pas attendu rentrer. Qu'est-ce que tu fais d'ici? Eh, ben, on passait dans le coin, puis on est venus te dire un petit bonjour. Ah, c'est le fun, asseyez-vous! Euh, où ça? Je peux aller aux toilettes? Ah, bien sûr, bien sûr. Ah, ouais, vas-y! Euh, papa, hein? Tu sais, franchement, là, ça fait pas trois jours que t'es revenu du camping. Oh, mais qu'est-ce que tu veux? J'attrapais la pluie, là. Faut bien que tout ça sèche quelque part. Ah, OK, c'est ça, l'odeur de moisi. Quelle odeur? Ah, des fois, là, vous me découragez. Ah, tu me vouvoies, maintenant. Ah, non, 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 je parle des gars, là, en général. Bon, ma fille qui tombe maintenant dans les généralisations sexistes, hein? Ah, franchement, là, c'est pas comme si j'avais dit que les filles sont plus intelligentes que les gars. Même si c'est vrai. J'ai caché tout ce qui pouvait s'appuyer et serviettes dans la salle de bain. Excellent. OK. 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 Bon. Euh, trouves-tu que c'est assez évident comme ça? Ouais. Attention. Comme ça, vous passiez dans le coin. T'es sûr que t'as pas quelque chose à me demander, là? Alors, franchement, papa, pour qui tu me prends, c'est ben pire que ça. Ah, 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 ah! Bingo! Tu viens d'échouer le test qu'on vient de te faire passer, Pénélope, puis moi. Céline... Hein? Ah, ah, c'est pas grave, là. Il y a le sens de l'humour, mon père. C'est pour un travail en sciences. Oui. On fait une étude comparative avec les singes. On vient de vérifier si tes réflexes sont plus forts que ton jugement. C'est notre faute, hein, si t'avais pas de serviettes dans la salle de bain. On voulait voir si vous alliez vous essuyer avec la serviette mouillée, ou... Ou si t'allais avoir la présence d'esprit de te servir de celle que j'avais mis là, bien en vue, toute propre pis sèche. Eh bien, non! Ah, parce que t'as déjà vu ça, toi, un singe qui s'essuie les mains avec une serviette. Hé, c'est vrai, ça. Ça a pas d'allure, notre affaire. La comparaison tient pas. Tu fais des bisons de liens dans ta tête de ce temps-ci, Célina. Pis je trouve ça pas mal insultant de me faire comparer à un singe. Oups. Ben, je pense que j'ai un petit peu sur-estimé le sens de l'humour de mon père. Ton père a raison, Célina. En plus, on va avoir l'air de vraies folles à raconter notre histoire de serviettes mouillées devant la classe. Hé, c'est tout de même touchant à quel point je peux toujours compter sur la solidarité de mon ami. Si vous permettez, là, je vais continuer à regarder mon match, hein? À moins que vous ayez d'autres expériences à faire sur moi. Bon, OK, là, le test est peut-être pas bon, mais ça veut pas dire que l'hypothèse, elle, tient pas. Mais il faut que je te parle de quelque chose de ben important pour moi. Une minute, Mano. Nathan, est-ce que tu te pratiques à marcher en pingouin ou ben si c'est essuyé qu'ils sont trop petits? Ah, c'est pas grave, j'ai jamais marché les arceils-pillés. Ça fait presque pas mal, pis je vois m'habituer. Maman, je te mens pas de me payer, mais de me l'avancer. Elle est juste 100 dollars. Mais là, 100 dollars, c'est la moitié d'une épicerie, ça, Manolo. Ben là, Nathan, il te faisait hier, ces souliers-là, pourtant. Je pense que mes pieds ont grandi pendant que je dormais. Regarde comme elle est belle. Je sais que c'est beaucoup d'argent, mais c'est pas cher pour ce que c'est. Ben là, on peut vraiment pas se permettre ça en ce moment, Mano. Je suis désolée. Maman! Bon, sors pas comme ça, là, hein? Tu sais que Mano, à ton âge, c'était pareil, hein? Le soir, ça faisait, pis le lendemain, c'était trop petit. Fais-toi-en pas, va t'en trouver d'autres souliers. Non, c'est pas d'un pingouin, mais d'un homme grenouille que je vais avoir de l'air avec les grands souliers de Manolo. Qu'est-ce que tu racontes, là? Essaye pas. Je sais que maintenant que j'ai deux grands frères, j'aurai plus jamais rien de neuf. Ben voyons, qui est-ce que t'a mis ça dans la tête, toi? Manolo, veux-tu des bombons? Moi, j'en veux! OK, euh... Prends-en le plus que tu peux, mais il y a juste une condition, c'est que tu les prennes en une seule fois. Je suis pas sûr que ça me tente de me faire niaiser aujourd'hui, moi. Non, merci, c'est mauvais pour les dents. Salut, tout le monde! Salut! Salut, écoute, j'aimerais ça t'emprunter ton livre, là, tu sais, celui dans lequel il y a la fameuse recette de poulets au safran. Ah, ben, y a pas de problème. Non, c'est juste une connaissance, là, que je reçois à souhait un petit repas entre amis, et... Oui, oui. Ça, c'est la phrase classique quand mon père veut pas dire à ma mère qu'il reçoit une fille à souper. Est-ce que je peux en avoir, moi, des bonbons? Ben oui, ben oui, ben oui. T'as compris, hein? Tu peux en prendre le plus possible, mais en une seule fois. Vous allez voir qui en rentre dans cette main-là. Hé, ça sort pas! Ben, ouvre ta main! Tu peux noter échec. Euh, vous permettez, hmm? Ta-dam! On note réussie, s'il vous plaît? Ben oui, mais lui, ça compte pas, là. Il sait qu'on fait passer des tests. Euh, finalement, j'ai changé d'idée pour les bonbons. C'était quoi, déjà, la condition? Oh oui, oui! En prendre le plus possible en une seule fois, c'est ça? Ah, j'en prends aussi pour clouer. Merci, là! Bonjour, quand même, hein? Non, mais si ça, c'est pas plus intelligent qu'un singe, là. Tiens. Ah, merci, merci. Bon, ben, il me reste juste d'aller acheter tout ce qu'il faut pour la faire, la fameuse recette, hein? Bye-bye, là. Bye. Bye, les filles! Bon, ben, Nathan, nous autres aussi, hein, on a des courses à faire. Ma belle, tu pourrais-tu ranger ça, s'il te plaît? Hum-hum. On a besoin d'encore plus de nourriture que ça? Ben non, nous deux, c'est au magasin de chaussures qu'on va. Ouais! Aïe, aïe! Oh! Ouais, ben, Céline, il faut se rendre à l'évidence, hein? Notre hypothèse, t'y est pas. Hé, il est pas fou, Manolo. Peut-être, là, mais il est sourd sans bon sens. As-tu entendu à quelle intensité il écoutait son baladeur? Ouais. Ton père aussi est sourd. Quand on est allé chez lui, il nous a même pas entendu rentrer. Ouais. Puis son nez est aussi bouché que ses oreilles, hein? As-tu senti ce que ça sent chez lui? Ouais. Puis lui, il a rien senti, hein? Ça, c'est comme Manolo qui sent pas qu'il pue des pieds. Hé, ils sont sourds, ils ont pas d'odorat. Puis là, hop, on laisse tomber les singes, là. C'est leur cinq sens, le problème. Tu penses? Puis le goût, lui? Ben, Nathan, là, avec sa banane ketchup. C'est vrai? Ça doit être parce qu'il sent, parce qu'il goûte pas, parce que... Ah, puis il y a aussi mon père qui nous a montré qu'il avait pas le sens du toucher bien développé, là, avec le test de la serviette mouillée. Hé, je le sentais qu'on faisait pas pour rien, ce test-là. Ouais. Elle le sentait peut-être, mais elle l'a pas fait entendre fort, fort. Hypothèse. Les gars ont pas leurs cinq sens aussi développés que nous, les filles. Ouais, intéressant. Ah, mais il y a juste un petit détail. Il manque la vue. Hum. Ah, moi, je sais quoi faire pour prouver que les gars voient rien. Bon, on va finir de ranger ça avant. C'est seulement parce que c'était pas le bon moment tantôt. En plus, j'étais tout seul, là, tu vas m'aider. Compte sur moi. Tu vas voir, tu vas là gagner la course contentanée. Elles sont revenues. C'est le moment de me le montrer que t'es la meilleure vendeuse que ton frère. Tu penses qu'il y a encore d'espoir? Oui, je la connais, ma mère. Il s'agit de rester calme puis de la prendre par les sentiments. Toi, tu rajoutes un argument et c'est là quand tu sens que je perds l'avantage. Regarde, opérer un pot. Regardez, monsieur Luneuf. On a pris les plus beaux de tout, tout, tout le magasin. Nathan, demande quelque chose puis tu vas tout de suite y en acheter. Moi, j'ai besoin d'une guitare puis tu veux même pas y penser. Manolo, t'as pas besoin d'une paire de guitare dans les pieds pour marcher. J'en veux pas une paire, j'en veux juste une. La musique, c'est ma vie. Tu devrais comprendre ça, toi, une preuve de musique. Ben, je comprends ça puis je suis très contente. T'es contente, mais tu vas pas m'acheter de guitare. Manolo, moi, je me suis jamais payé de piano à queue puis ça m'empêche pas de faire de la musique. Ouais, c'est vrai qu'une guitare électrique, c'est du luxe, hein? Je commence à comprendre pourquoi Antonin était si sûr de gagner. Euh, où il est le pont-tu pour vaporiser dans les souliers? Ben, t'as pas besoin de ça, tes souliers sont neufs. C'est pour mettre dans son nom à Lolo. C'est ça, le petit Nathan ouvre la bouche puis c'est drôle. Nathan demande quelque chose puis là, on y passe tout puis le jeune de la famille y a tout, tandis que moi... Manolo! Tu vois, mon père va recevoir une fille ici dans quelques heures puis regarde l'état de l'appartement. Ça le dérange peut-être pas? Ben là, c'est sûr que ça le dérange pas. Il voit pas. Ça se peut pas. Ah, c'est ce qu'on est venu vérifier. Comment? Regarde. OK? On nettoie tout, on se cache puis on calcule son temps de réaction. Ça, c'est... s'il finit par se rendre compte de quelque chose. Tu veux que moi, je fasse le ménage chez ton père? Ben, as-tu une autre idée pour vérifier le sens de la vue, là? Ben, pis il faut se décider vite, hein, parce que je sais pas quand mon père va rentrer. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour la science? Ah, si mon père échoue ce test-là, là, on va avoir fini la partie études sur le terrain. Ben, ça vaut la peine, ça, Penélope. J'espère. OK. Hé, vite, mon père arrive! Tiens, tu peux lui redonner à la vendeuse. Avec l'argent, t'achèteras à Manolo sa guitare. Ben, voyons, Nathan. Pis, tu sais, ça prendrait beaucoup de paires comme celle-là, hein, pour acheter la guitare de Manolo. Moi, je serais pas fâchée contre Manolo si elle a sa guitare. Ah, tu penses que Manolo est fâchée contre toi parce que je t'ai acheté des souliers? Avoir su, j'aurais dit oui pour les vieux souliers. Tiens, Nathan, là, le linge de tes frères, on garde juste les plus beaux morceaux, là, ceux qui sont pas usés. Pis pour les souliers, on fait jamais de compromis. On achète toujours du neuf. Pis fais-toi-en pas, hein. Manolo, c'est pas contre toi qui est fâchée. C'est contre moi. T'es sûre? Hum, je suis sûre. Ok, je les garde. Ça va aller plus vite avec celle-là pour aller à l'école. Hé, en passant, le chandail trop grand que tu portes aujourd'hui, c'est-tu un message? Non, c'est mon préféré. Pis, c'est très fun que tu me fasses un petit frère. J'ai plein de beaux chandails pas trop usés à lui donner, moi aussi. Quoi? Une guitare électrique? Rien que ça. Des fois, Manolo, là, on dirait qu'il pense qu'on fait apparaître l'argent par magie. En parlant de magie, j'ai eu de la visite de forces surnaturelles. Ben oui, mon ménage, j'ai fait. Non, non, écoute, si je l'avais fait moi-même, je m'en souviendrais. T'as pas une petite idée d'en qui ça peut être, par hasard? Ça va bien bon, qu'est-ce qu'on mange? Écoute, je vais être obligé de te laisser, là, j'ai de la visite. Non, non, pas la visite, là. Ouais, c'est ça. Ben, je fais ça. OK, merci, bye-bye. Hé, désolé, Manolo, mais je peux pas te garder un souper, j'attends quelqu'un, quelqu'un, enfin, une personne, là. Ah, ça te dérange pas? Ça te dérange pas? Ben, tant mieux pour toi, mais moi, là, ça bouscule un peu mes plans. Du safran, c'est ça que ça sent! Hum. Je viens de parler à ta mère au téléphone, là. Une guitare électrique. Bon, ma mère, il a parlé, il est trop temps. Ça, c'est comme d'essayer de convaincre mon prof que je fous des maths. Un gars s'essaye, hein? Ah, je comprends. C'est toi qui est venu faire le ménage ici pendant que je t'étais pas là. Euh, je... Ben, désolé, là. Écoute, c'est un beau gros bec que tu vas avoir pas, une guitare électrique. Il y a quelque chose qui m'échappe, là. Non, je te remercie, mais écoute, je vais le faire, tu m'as devancé d'une heure. J'aimerais ça que tu sois toujours motivé comme ça. Écoute, c'est aussi beau qu'Albert vient le faire. Ah, tu trouves? Ouais. Ben, merci. Puis, si je te faisais ça chaque semaine en échange du salaire que tu donnes à ta femme de ménage... Ben là, je te donne déjà une location, tu vas quand même pas... Une location, c'est pas mon argent de poche. Puis qu'est-ce que ça change pour toi que ce soit moi ou Berthe, pourvu que ça se fasse? Ouais. Mieux d'avoir aucun défaut sur cette guitare-là. Faudrait toujours que tu maintiennes cette qualité-là, par exemple. Ouais, c'est sûr. J'ai été capable une fois, je peux bien recommencer, hein. Puis ça, faudra pas que ça t'empêche de participer aux tâches quotidiennes. Je te paierai quand même pas pour ça. Non, non, juste me payer pour les mêmes choses que Berthe fait. Ben. Puis le ménage d'aujourd'hui, est-ce que ça compte pour une fois? Je t'écoute. On dirait que ça vient de la chambre. C'est pas étonnant que quelque chose soit tombé. J'ai pas de félicitations de faire pour ton tas au milieu de la place. Ah oui, oui, oui. Le tas, c'est parce que je pensais l'aspirateur. Ouais, puis la façon que t'empilais ça, j'imagine que t'étais pressé de finir, hein. Bon, écoute, vu la qualité du reste, on va oublier ça. Oh, ça me pique assez, ce chandail-là. Enlève-le. Non, parce que la personne qui me l'a donné, c'est elle qui s'en vient souper. Bien, j'ai compris le message. Puis, c'est oui pour le ménage. Mais c'est temporaire, hein, le temps que je me ramasse le montant qu'il faut pour payer ma guitare. Écoute, on fait un essai d'une semaine, là, et on avisera. Bye-bye. Yes! Bye-bye. Mais là, pourquoi tu me laisses pas aller dire à mon père que c'est nous deux qui a fait le ménage puis pas Manolo? Parce que ça me tente pas de lui expliquer ce qu'on fait, là, Céline. On sortira quand il sera aux toilettes. Enfois, c'est tout. En plus, on a tout fait ça pour rien. Mais là, pour rien, pour rien, là. C'est quand même plus propre puis ça sent meilleur. Pour quelqu'un qui voit rien, je trouve que ton père s'est aperçu pas mal vite du ménage. Bien, je le sais, là. Est-ce qu'il est vraiment fâchée ou est-ce que c'est la chaleur qui atteint son cerveau? Puis, une chance que le sens de l'odorat de Manolo n'est pas développé, hein. Il a même senti du safran, du safran, tu sais. Oui, finalement, je pense qu'il est vraiment fâchée. Puis, as-tu remarqué? Ton frère et ton père ont entendu le fanal tomber sur le tapis. On parle pas d'un vase sur un plancher de bois, là, mais d'un fanal sur un tapis. Bien, oui, là. Pourquoi je m'y suis pas écoutée aussi puis j'ai pas vérifié auprès des autres? Il nous en aurait peut-être fourni un, petit singe. C'est correct, OK? Excuse-moi, là, c'est ma faute. Si tu veux, on est plus ensemble pour le travail. Même que je vais trouver une nouvelle hypothèse facilement vérifiable, celle-là. Certaines filles s'accrochent à leurs idées même quand elles tiennent pas debout. Excusez-moi de vous déranger, les filles, en pleine discussion. Avoir su, j'aurais fait servir des biscuits et du thé, hein? Penses-tu que ton cousin va accepter que je paye un montant chaque semaine pour ça que tu as? T'as réussi à convaincre ta mère? Si j'avais fait la même crise que toi, c'est une semaine sans sortie que j'aurais gagné, moi. Pas ma mère, c'est mon père que j'ai réussi à convaincre. J'ai pris une entente avec lui. Je fais le ménage sur l'appartement. Dis plutôt que t'avais pris une entente avec lui. C'est moi qui ai fait le ménage chez papa, hein? Fait que s'il engage quelqu'un, ça sera certainement pas toi. Euh, Chloé, le 100 $, là, est-ce que c'est juste pour la guitare ou si l'ampli est inclus? Ah, non, non, mon cousin garde son ampli pour sa nouvelle guitare. Ah, oui. J'ai pas pensé à le dire. Mais là, Mano, une guitare électrique sans ampli, ça marche pas, puis l'ampli vaut encore plus cher que la guitare. Désolée, mais c'est 1,0 pour Antonin. Avoue que c'était une oebenne écœurante. J'économisais au moins 200-300 $ en achetant cette guitare-là. Non, c'est maintenant que t'économises 2 ou 300 $ en continuant à jouer avec la guitare que Max te prête si gentiment. Je peux bien airer les maths, ça empêche de rêver. Oh, bien, Célina, c'est toi! C'est toi qui remets le sac de lait vide dans le frigo. Hein? Oh, non! Hé, je fais ça moi aussi sans m'en rendre compte. Au secours, c'est contagieux! Non, 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 j'ai fait exprès, hein. Bien, je voulais me mettre dans la peau des gars pour comprendre comment ça fonctionne dans leur tête. Comme ça? Au lieu de t'amuser, tu t'es tapé le gros ménage chez papa un samedi après-midi. Ouais, je me demande c'est qui qui est le plus bizarre dans sa tête. C'est parti! C'est parti! C'est parti! Sous-titrage ST' 501